Yaku Udi Boncho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga Aussi Cool Que Lui Donc le Yaoi Aussi Cool Que Lui est un Yaoi en 3 tomes des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est dans le genre de romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique L'oeuvre date quand même de 2009 au Japon et de février 2011 en France pour son premier tome Donc oui je te montre une antiquité En ce qui concerne la série, nous sommes sur un manga qui est H-Crocio, 14 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Keimaruya Qui est un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre de disponible en France Mais j'ai vu que l'auteur avait une oeuvre de disponible au Japon Et je trouve ça bien hommage parce que je serais tentée de l'acheter Pour ce qui est de mon avis sur l'ensemble des couvertures, je les aime bien, c'est un j'adore Mais ça ne va pas aller plus loin Certes on a de très belles illustrations entre les deux frères Mais le fait d'avoir un fond blanc et d'avoir juste des lignes Fait que je trouve un petit peu ça bâclé Surtout que quand on enlève au final la jaquette En tout cas pour la version française, après je ne sais jamais comment ça ressemble en version japonaise Mais pour la version française, nous avons la même chose en noir et blanc quand on enlève la jaquette Donc ce qui fait très clairement que ça fait l'auteur qui n'a pas trop travaillé Par contre en ce qui concerne quand on ouvre les mangas A chaque fois on a le droit à une super belle illustration en couleur Et ça, ça fait énormément plaisir D'ailleurs aussi, là où je trouve que c'est peut-être une lacune, que l'auteur n'est pas spécialement travaillé Ça j'ai la quête solide On va avoir quand même un énorme travail fait sur chaque page de chapitre Que je trouve magnifique, très bien travaillé Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve que ça apporte Et des illustrations, pardon, en plus En ce qui concerne nos deux protagonistes clés Et je trouve ça très mignon et magnifique comme champ d'illustration Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore énormément On voit très clairement que la qualité du dessin est ancienne Et je trouve que voilà, il y a certaines époques où on voit que la qualité du dessin C'était pas la même chose que maintenant Mais moi personnellement ça ne me dérange pas Je trouve par contre, je pense pas que je l'aurais dit tout à l'heure Mais je trouve que la qualité du dessin est légèrement meilleure que celle des couvertures Voilà Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc déjà à savoir un truc au niveau du résumé Il y avait tout pour me plaire tout simplement Parce qu'on va suivre donc un garçon qui est modèle Et donc on a repéré d'abord son petit frère Et il a demandé à ce qu'il y ait son grand frère avec lui Et on suit donc des mannequins et des modèles photos Et ça il faut savoir que tout ce qui va être modèle photo Le milieu de la mode Tout ce qui va être, suivre les personnages qui sont chanteurs Qui sont acteurs, des trucs comme ça C'est un truc que je surkiffe et que j'aime énormément au niveau des histoires Donc forcément déjà ça c'était quelque chose de positif En ce qui concerne le deuxième point important dans la série On va suivre donc une relation entre frère et sœur Ou entre frère et frère ou entre sœur et sœur C'est quelque chose que j'adore énormément Alors ce ne sont pas des frères et sœurs Enfin des... Donc à savoir que ce ne sont pas des frères de sang Mais c'est des frères de remariage Donc en fait ils sont nés avec deux duos de parents différents Et ce sont les restants qui se sont mis ensemble Donc au final ils n'ont aucun vrai lien à part que leurs parents se sont remariés Mais c'est en gros un coup de pas de chance au final Parce que ben voilà ils auraient pu se connaître autrement ou autre Mais toujours est-il que ce n'est pas des vrais frères et frères Parce qu'il y a un manga où c'était vraiment deux vrais frères de sang Et là je peux comprendre que ça dérange certains Mais moi personnellement quand c'est du romariage Ou même comme dans un certain manga que j'étais présenté Où c'était carrément un personnage qui avait été adopté Ça ne me choque pas du tout Et ça ne me dérange pas du tout Même s'ils ont été élevés pendant des années comme frères Mais ils étaient quand même apparemment assez vieux Quand ils se sont rencontrés C'est pas dès la naissance ou un truc comme ça De trois ans Non apparemment ils avaient plus 7-8 ans je crois Quand ils sont découverts donc voilà En ce qui concerne donc le manga Ce que j'ai apprécié c'était tout simplement Que donc les choses ne se font pas rapidement Ça met vraiment un temps pour se faire La relation ne se fait pas tout de suite Il y a quelques quiproquos Qui sont plutôt intéressants On va avoir aussi Le garçon principal Donc le grand frère Qui a plus ou moins De possibilités Donc ça aussi je trouve ça plutôt pas mal Mais on voit très clairement Que d'ailleurs le deuxième personnage Lui aussi était amoureux de notre protagoniste Depuis un petit moment Il a juste fermé sa gueule Et il s'est juste dit Attends là il y a un genou Qui est en train d'essayer de me le piquer Il va peut-être falloir que je bouge aussi mon cul Pour pouvoir l'avoir Si je veux avoir une chance de l'avoir Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal C'est pas du tout le mec sorti de nulle part Qui débarque Qui dit moi aussi je suis amoureux de toi etc Non il y avait vraiment une relation avant Le mec était déjà amoureux de lui depuis un moment Et donc ça c'est plutôt sympa En ce qui concerne donc l'oeuvre Ce que j'ai aimé C'était que Bah c'est un manga 14 plus Donc on sait qu'ils le font On sait qu'ils font des choses On sait que Mais on ne voit rien Et ça c'est plutôt sympa Parce que ça permet que l'oeuvre reste belle Et reste douce Parce que je veux dire On aurait eu des vraies scènes charnelles On aurait vu les scènes où ils le font Et des trucs comme ça Les personnages Pas forcément Je parle pas forcément des deux frères Il peut peut-être avoir aussi avec l'autre Toujours est-il que Donc que j'aime C'est justement que l'on ne voit pas des trucs Et je trouve que ça apporte un plus en fait à l'oeuvre Et à la beauté de cette oeuvre Alors que si on avait vu les relations en elle-même Ou on aurait vu les sexes des hommes Je pense que ça aurait cassé la beauté de l'oeuvre Voilà Je ne sais pas si tu m'as compris Mais toujours est-il que c'est comme ça Voilà Mais je trouve juste que l'oeuvre est magnifique Et que justement De l'avoir censuré certains passages Est plutôt agréable Et apporte un plus à la série Pour ce qui est du caractère des personnages Et du développement En fait Là je t'avouerais que Ça a été un petit peu mitigé Parce qu'autant on a bien bien développé Nos deux protagonistes clés Donc les deux frères Mais autant je trouve qu'il y a eu quand même Quelques lacunes sur certains personnages Dont d'ailleurs le manager Du grand frère J'ai pas mis les noms Alors que j'ai fini le manga ce matin Mais bon tout va bien En tout cas En ce qui concerne la manager du grand frère Ce que je trouve dommage C'est qu'à aucun moment En fait elle a un nom Tout le monde l'appelle la manager Est-ce que Je crois qu'il s'appelle Yusuke Yusuke C'est ça Donc le grand frère s'appelle Yusuke Et à un moment donné justement Le deuxième gars qui est amoureux de Yusuke Il va dire Bonjour Yusuke Bonjour la manager Bonjour manager Ou je sais pas quoi Mais C'est aussi inhumaine Et je trouve ça un petit peu dommage Parce que vraiment Elle n'a pas de nom Donc ça fait un petit peu Vraiment C'est un personnage secondaire J'ai pas trop envie de chercher Et lui créer un nom On va tout autant l'appeler manager Et puis voilà Ça fait un petit peu L'auteur qui a un petit peu Bâclé son travail Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage Mais après Ce sont vraiment que des petits points comme ça Qui vont déranger en soi Dans la série Plutôt qu'autre chose Après Je trouve peut-être que la série aurait été un petit peu plus intéressante Si on n'avait pas eu tous ces chapitres bonus Alors je m'explique Tout simplement Dans la fin du tome 2 et du tome 3 On a à chaque fois un chapitre bonus Et je pense qu'on aurait pu faire quelque chose déjà de beaucoup mieux Si on n'avait pas eu ces chapitres bonus Mais qu'on avait utilisé ces pages pour faire vraiment de l'histoire Voir même qu'on aurait eu un quatrième tome Voilà Ça aurait pu être sympa d'avoir un tome bonus En gros Qu'est-ce qu'ils sont devenus Ça aurait été vraiment À mon avis Très intéressant En tout cas Moi personnellement Ça m'aurait énormément plu Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis sur le manga J'espère que j'aurai suffisamment dit Ni trop ni pas assez Parce que j'essaie aussi de ne pas trop en dire Pour te donner aussi envie de découvrir De découvrir certaines choses par toi-même Parce que si je te dis tout C'est un petit peu dommage La vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésitez surtout pas à la liker Et la commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas de me dire ton avis En commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir Ou pas du tout Est-ce que toi tu aimes bien les histoires Justement entre protagonistes Qui sont pas vraiment des frères et sœurs Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te mets ma dernière vidéo Taifu ici Et ici je te mettrai soit la playlist Taifu Soit la playlist Yaoi au choix Sur ce à bientôt